Bonjour, vous avez 37 ans, vous êtes ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et chargé par Jean-François Copé aujourd'hui de la campagne des Européennes. On va parler des Européennes, on va parler de deux ans du quinquennat, on va parler aussi de la montée du Front National et on va commencer par là, si vous voulez bien. Tous les sondages, en tout cas plusieurs sondages, claironnent que c'est Marine Le Pen qui arrivera en tête devant l'UMP dans deux semaines, le 25 mai prochain. Est-ce que c'est exact à vos yeux qu'aujourd'hui le FN est le premier parti de France ? Je ne le crois pas, parce que je crois que les Français ont du bon sens. Si vous voulez, la position de l'UMP dans cette campagne est singulière. Nous sommes le premier parti de France, le premier parti d'opposition et le parti de gouvernement. C'est une responsabilité singulière qui nous engage. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions des propositions réalistes, opérationnelles, concrètes. Je crois vraiment qu'entre le nationalisme extrêmement dangereux de Mme Le Pen et une espèce d'amateurisme stérile de François Hollande, il y a la place pour un volontarisme, un volontarisme utile qu'incarne l'UMP dans cette campagne. Je crois qu'au fil des jours, les Français sont en train de se rendre compte que tout ce que Mme Le Pen prétend protéger, en réalité, elle le met en danger. Moi, c'est ce qui me frappe, par exemple, sur le terrain dans ma région en Bourgogne, qu'il s'agit des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des dirigeants de PME, des salariés. Je pense qu'un grand nombre de Français comprennent que les propositions de Mme Le Pen sont complètement délirantes et fragiliseraient la France si, par malheur, elle devait être appliquée. Enfin, on annonce une abstention extrêmement forte dans les sondages, toujours, mais enfin, tous sont d'accord pour le dire. Alors, à votre avis, cette abstention, elle va être profitable pour vous ? Ou plutôt pour la gauche ? Ou plutôt pour Marine Le Pen ? Le fait est que, depuis une trentaine d'années, que les élections au Parlement européen se tiennent, c'est traditionnellement une élection qui mobilise un peu moins les Français que les rendez-vous présidentiels, législatifs ou municipaux. Moi, je pense que cette abstention, elle signifie plusieurs choses. Elle signifie, évidemment, un mécontentement. Elle signifie aussi souvent une forme d'indifférence. Je pense qu'elle va d'abord frapper qui ? Elle va d'abord frapper le Parti Socialiste, parce que c'est le Parti Socialiste, aujourd'hui, qui concentre tous les pouvoirs à l'Elysée, au gouvernement, dans les régions, naturellement, au Parlement. Et je pense que l'abstention sera d'abord préjudiciable au Parti Socialiste. C'est une manière qu'auront les Français de montrer leur désaccord avec la manière erratique dont le président de la République conduit le pays depuis deux ans. Est-ce que, M. Larivé, pour faire face à la montée des populismes et des extrémismes, vous n'avez pas intérêt à vous rapprocher du Parti Socialiste ? Quelles sont, au fond, exactement vos divergences avec Hollande sur l'Europe ? Vous êtes aussi opposé au populisme que François Hollande et l'EPS ? La grande différence, c'est que nous ne sommes pas dans une espèce d'incantation. J'ai lu la tribune, comme tout le monde, du président de la République dans Le Monde, voici quelques jours. Et je pense que l'énonciation de deux ou trois banalités aimables ne fait pas une politique. Et nous avons des différences majeures. Par exemple, sur le périmètre de l'Europe. Il faut quand même que les Français prennent bien conscience que le président de la République, François Hollande, voici quelques mois, a donné son feu vert à la réouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Ce qui serait une folie. La Turquie, c'est 74 millions d'habitants. Si la Turquie, demain ou après-demain, était membre de l'Union Européenne, comme le souhaite François Hollande, ça veut dire que c'est le deuxième pays de l'Union Européenne. Pas nécessairement, Nadège Puljac, parce que la Constitution ne prévoit pas nécessairement un référendum. C'est soit une ratification parlementaire, et aujourd'hui François Hollande a encore la majorité au Parlement, soit un référendum. C'est une folie que de rouvrer les négociations, dans la perspective d'ailleurs de l'ouverture des visas de la Turquie vers l'Europe dès 2016-2017. Ça peut avoir des conséquences très immédiates. C'est une différence majeure entre nous. Nous, nous pensons, à l'UMP, que l'Union Européenne doit avoir les frontières qu'elle a actuellement. Nous ne sommes pas du tout favorables à un nouvel élargissement qui serait une dilution de l'Union Européenne. Et on a besoin, en fait, de faire fonctionner l'Europe selon des cercles à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au fond, que dans notre esprit, il y a trois Europes. Il y a l'Europe des 28, qui est une union politique et commerciale. L'Europe des 18, c'est l'Europe de la zone euro, l'Europe monétaire, l'Europe économique, qui doit être de plus en plus intégrée, notamment fiscalement. Et puis, il y a un troisième ensemble de cercles qui, selon les sujets, peuvent faire coopérer différents pays. Par exemple, sur les questions d'immigration, il peut être nécessaire de travailler à 6 ou à 7, c'est-à-dire le nombre de pays qui concentrent 80% des flux d'immigration vers le continent européen. Écoutez, tout à l'heure, vous parliez de volontarisme chez vous. Mais justement, c'est un mot qu'emploie également le Président dans sa tribune, puisque vous l'avez lu. Il parle d'Europe de la volonté. Il dit également que sortir de l'Europe, si la France sortait de l'Europe, elle sortirait de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas de nature à vous convaincre, ça, tout de même ? Vous êtes d'accord avec cela ? Nous ne sommes pas convaincus. Ce ne sera pas la scoop que de le dire par la manière dont le Président de la République gère notre pays depuis deux ans. Non, mais je vous parle de ça. Ça, c'est autre chose. Je vous parle de cette tribune de l'Europe. Quand il parle, lui, de volonté, comme vous, vous venez de le faire, est-ce que ça, ce n'est pas de nature à vous convaincre, et plus largement, peut-être à convaincre les Français à aller voter ? Moi, je pense que les Français ne seront certainement pas votés si nous tenons tous la même litanie, le même échange de banalité politique. Et ça, c'est assez difficile pour vous de vous distinguer sur l'Europe ? Non, 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 pas du tout. Vous disiez sur le mot tout à l'heure, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de points communs. Vous parlez de la Turquie. Bon, la Turquie, elle a bon dos, c'est vrai. Mais enfin, on sait très bien que ce n'est pas pour demain, de toute façon, un élargissement. Je ne suis pas persuadée qu'au PS, tout le monde veuille cet élargissement vers la Turquie. La Turquie, c'est un point majeur, parce que c'est un acte. La réouverture des négociations, ça a été une décision du président de la République française, et par conséquent, de l'ensemble des pays européens, c'est une vraie différence. Pour le reste, contrôle de l'immigration, intégration, décrit de la zone euro, tout ça, vous êtes d'accord ? Contrôle de l'immigration, mais voilà une différence majeure. Écoutez, depuis que François Hollande est au pouvoir, le nombre des régularisations de clandestins a augmenté d'environ 35%. Et le sujet de l'immigration a disparu des radars, si j'ose dire. Ça n'est jamais un sujet de conseil des chefs d'État et de gouvernement, ça n'est plus un sujet de négociation. Et d'ailleurs, cette question a presque disparu de la politique gouvernementale. On devrait, sur les questions d'immigration, assumer le fait d'avoir une vraie politique continentale, avec un vrai dialogue de l'Union européenne, avec les pays d'origine de l'immigration, c'est-à-dire notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Tout cela ne se fait absolument pas aujourd'hui, c'est une différence majeure. Le volontarisme, il est bien de notre côté. Alors, on a bien compris que la tribune du président de la République dans Le Monde ne vous avait pas convaincu. Ça n'étonnera personne, vous êtes sarkozyste. Il y avait eu une tribune de Nicolas Sarkozy dans le Figaro avant les municipales. Est-ce que vous souhaitez que l'ancien président s'engage dans la campagne avant le 25 mai ? Moi, j'ai une certitude, c'est que le leadership de Nicolas Sarkozy manque aujourd'hui. Il manque à la France, il manque aussi à l'Europe. Tout au long de son quinquennat, le président Sarkozy a démontré qu'il savait porter haut la voix de la France en Europe. Et aujourd'hui, effectivement, son absence est tout à fait soulignée, elle est tout à fait remarquée. Alors, va-t-il s'exprimer dans le cadre de cette campagne ? C'est à lui seul d'en décider, c'est à lui seul de décider s'il souhaite poursuivre d'une manière ou d'une autre son dialogue avec les Français. Pour ma part, s'il le décidait, j'en serais évidemment très heureux. Alors ça, c'est la réponse qu'on nous fait depuis déjà des semaines. C'est le secret le mieux gardé de Sarkozy actuellement, puisque personne ne peut dire si oui ou non l'ancien président va s'exprimer. S'il le fait, c'est un bénéfice pour vous ou pour lui ? Je ne suis pas dans la confidence, mais j'ai la conviction que si Nicolas Sarkozy choisissait de s'exprimer, ce serait très utile aux Français. Parce que les Français, ils ont besoin d'être éclairés. On est en effet à une quinzaine de jours de cette élection importante, qui aujourd'hui mobilise insuffisamment l'attention de l'opinion publique. Vous l'avez vous-même souligné. Je pense que si le président Sarkozy faisait le choix de s'exprimer, ce serait tout simplement et déjà très sérieusement très utile pour les Français. Alors la semaine a été marquée par les deux ans de présidence de François Hollande. Vous avez dit que c'était un bilan de faillite. Je reprends votre expression. Est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu quand même ? On n'est même pas à mi-mandat. Moi, je suis frappé sur le terrain, comme dans l'analyse des chiffres, par l'appauvrissement des Français. C'est une réalité. Vous savez, nous sommes le seul pays aujourd'hui, avec la Grèce, au sein de la zone euro, à avoir à la fois un déficit commercial et un déficit budgétaire primaire. C'est-à-dire, on était un déficit budgétaire avant même le remboursement de notre dette. C'est quand même une singularité. D'autres pays ont su, depuis 2008-2009, sortir de la crise et retrouver de la croissance. Regardez, sur les questions commerciales, l'Italie, aujourd'hui, a un excédent commercial. Je regardais les chiffres. Elle a su exporter plus de 8% vers la Chine l'année dernière. Pendant ce temps-là, nous, nous sommes dans une espèce de stagnation. On a, hélas, le record du chômage. On a quand même 5 millions de Français qui sont inscrits à Pôle emploi aujourd'hui. On a une situation qui est extrêmement préoccupante. Et je pense que François Hollande, dans les deux premières années, en tout cas de son mandat, a commis des erreurs de pilotage économique extrêmement fortes. Par exemple, c'est une illusion, c'est un mensonge que d'essayer de faire croire aux Français qu'on peut faire diminuer le chômage en achetant des emplois publics. En réalité, tous ces contrats aidés qui ont été amplifiés depuis deux ans n'ont fait qu'aggraver les déficits et n'ont absolument pas résolu la question du chômage. Je pense vraiment que les deux années de la présidence Hollande ont été deux années de perdues. On est passé du mirage au naufrage. Alors, on est passé du mirage au naufrage, vous dites. Mais vous dites aussi que c'est les deux premières années. Il en reste trois. Est-ce que c'est rattrapable ? Je suis, comment dire, confiant dans les capacités de notre pays, de notre pays, de notre pays à rebondir. Parce que nous avons des talents, des entreprises, des étudiants, nous avons des forces dans notre pays. Je suis en revanche pas confiant du tout, pardonnez-moi de vous le dire, dans les capacités du président Hollande à réorienter durablement notre pays. Oui, on a bien compris qu'avec Manuel Valls, il y a un changement de style, un changement d'allure. Mais il n'y a pas de changement absolument structurel dans la politique du pays. Il y a quand même la réforme territoriale, vous êtes sévère là. Elle se met en place, enfin elle va se mettre en place. Nadège, plus Jacques, sur les dépenses publiques, on nous dit qu'on va baisser la dépense publique de 50 milliards d'euros. En réalité, c'est faux. On diminue l'augmentation de la dépense publique. Et le gouvernement trompe les Français en disant qu'ils baissent les dépenses publiques. Elles continueront à augmenter dans les années 2014, 2015, 2016 de manière extrêmement significative. Sur la réforme territoriale, je pense que nous devons bouger, assurément. J'ai moi-même fait une proposition de loi constitutionnelle à ce sujet dès l'année dernière, en 2013. Mais je pense qu'il faut le faire de manière extrêmement réfléchie. Soyons concrets. Je suis par exemple tout à fait favorable dans la région de Bourgogne, une région d'un million six cent mille habitants, à la fusion des quatre conseils généraux et du conseil régional. Mais à l'échelle de la région actuelle d'un million six cent mille habitants. Je ne suis pas du tout convaincu que l'on puisse à la fois, si vous voulez, construire de très grandes régions et supprimer les départements. Parce que je suis républicain, je ne voudrais pas que l'on crée douze ou quinze grands duchés qui affaibliraient, je le crois, la cohésion de notre pays. Vous êtes républicain. Il y a un hebdomadaire, Marianne, cette semaine, qui parle de crise institutionnelle, en partant du constat que le binôme Matignon-Élysée va avoir du mal à fonctionner avec un premier ministre très haut et un président très bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une crise institutionnelle de la République ? Je pense qu'il y a assurément une crise de leadership présidentielle. Ça, c'est évident. Le président Hollande, en réalité, a été contraint de nommer Manuel Valls parce que les sondages d'opinion montraient que c'était la seule personnalité au sein du Parti socialiste qui avait construit, dans les deux dernières années, un rapport particulier avec l'opinion. Ça, je pense qu'il y a une crise de leadership présidentielle. Est-ce qu'il y a une crise institutionnelle ? Je n'en suis pas certain, car je crois que la Ve République est assez robuste et que, mal en bonant, la Ve République reste un cadre institutionnel qui permet de protéger le titulaire du pouvoir de ses propres faiblesses. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, parce qu'on assiste peut-être, en effet, à une espèce de transfert de pouvoir, aujourd'hui, entre l'Élysée et Matignon. Et je pense que les mois à venir seront assez intéressants. Je ne veux pas être un commentateur des tensions internes au Parti socialiste, mais il est vrai qu'on a quand même, peut-être, une espèce de début de transfert de légitimité entre François Hollande et Manuel Valls. Oui, mais en France, vous avez été un peu dans l'autre sens. On avait vidé un peu Matignon de ses fonctions. Mais, pour le coup, je pense que, vraiment, le président Sarkozy avait complètement exercé le pouvoir dans l'esprit des institutions sous un quinquennat. C'est-à-dire, il ne se cachait pas d'une espèce d'hypocrisie qui serait tout à fait malvenue. Il assumait le pouvoir. Et Matignon était, en effet, une instance d'exécution, de mise en œuvre administrative des choix politiques décidés par le président de la République et lus par les Français. Ce qui était assez logique. On est, effectivement, dans un système un peu différent. Mais, encore une fois, la constitution de la Ve République est extrêmement souple. On voit bien qu'il y a des pratiques différentes selon les présidents de la République. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Une crise politique, assurément, quand le président de la République est à 18% dans l'opinion, quand il perd aussi massivement les élections municipales, quand la défiance s'installe à ce point-là, il y a une crise politique. Mais je ne pense pas que ce soit une crise institutionnelle. Vous parlez de transfert de légitimité entre le Premier ministre et le Président. Est-ce que, dans ce cas-là, vous imaginez qu'il puisse y avoir une primaire à gauche également et pas seulement à droite, dans la perspective de 17% ? Je pense que tout est ouvert et que François Hollande serait bien imprudent s'il estimait qu'il avait encore la confiance des Français et la confiance des parlementaires de sa propre majorité. Comme député, en discutant dans les couloirs avec mes collègues du Parti Socialiste, je suis frappé de la manière dont beaucoup d'entre eux parlent du Président de la République. Le Président de la République, aujourd'hui, n'est pas respecté par ses propres troupes, ses propres sous-officiers, ses propres officiers. C'est une situation assez singulière. Jean-Pierre Raffarin disait souvent qu'il n'y a pas de place dans le camp du Président pour un adversaire du Président. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit le cas aujourd'hui au Parti Socialiste. Alors, et à l'UMP aussi, il y a aussi des problèmes sur les Européennes, par exemple. Vous avez une ligne, c'est vrai, qui a été définie par le Parti, par votre Président, Jean-François Copé. Mais il y a quand même quelques trublions et qui se font beaucoup entendre. Je pense évidemment à Henri Guénaud, qui est quand même l'ex-plume de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Laurent Wauquiez. Alors, ce sont deux exceptions, mais on peut dire deux exceptions bruyantes. Est-ce que ça vous gêne, vous qui êtes le directeur de la campagne de l'UMP pour les Européennes ? Alors, je suis le coordonnateur de la campagne, mais je n'ai pas vocation à être une espèce d'adjudant-chef distribuant les bons points ou les mauvais points aux uns aux autres. Chacun s'exprime avec son style, avec son histoire. Henri Guénaud, j'ai beaucoup de respect, d'estime pour lui. C'est une voix singulière. Il a juste à dire quand même qu'il ne va pas voter pour l'UMP aux Européennes. C'est curieux. Enfin, il ne dit pas exactement ça, il dit qu'il ne veut pas voter pour Alain Massour, mais je vous confirme, c'est une voix singulière. Oui, ça a servi au même, puisque c'est Alain Massour qui est chef de file en Ile-de-France. Il a choisi de s'exprimer en toute liberté. Je suis plus, comment dire, nettement en désaccord avec la position, en effet, qui est celle de Laurent Wauquiez, parce que je pense qu'il faut s'interdire un certain nombre de mots, de choix qui peuvent être, comment dire, peu crédibles lorsqu'on aspire à être et à rester un parti de gouvernement. Je pense qu'être un parti de gouvernement, cela nous engage. Cela doit nous conduire à être extrêmement attentif au caractère opérationnel des propositions que l'on fait. Par exemple, je ne suis pas du tout favorable, contrairement à Laurent Wauquiez, à ce que l'on sorte dès aujourd'hui de Schengen. Je crois beaucoup plus opérationnel de dire qu'il faut réformer de fond en comble le système Schengen. Cela dit, Nadege Puljac, il ne faut pas non plus surjouer les différences. Et je pense que la singularité de tel ou tel doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une expression relativement personnelle. Ce qui compte, c'est que le projet de l'UMP, il a été approuvé par 90-95%, je dirais, des différentes personnalités qui se sont exprimées dans les différentes instances de l'UMP. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est que sur le terrain, dans toutes les régions, il y a une centaine de meetings, il y a des réunions, des réunions de conviction des Français autour du projet de l'UMP. Qu'est-ce que vous diriez de Laurent Wauquiez ? Il roule pour lui-même ? Il a un parcours qui est le sien et un calendrier qui est le sien, qui n'est pas le mien. Vous savez, c'est l'un de mes aînés au sein de l'UMP. Il a une manière de faire de la politique qui me paraît parfois un peu datée. Alors, il y a aussi à l'UMP Xavier Bertrand qui ne veut plus que l'Europe tourne autour du couple franco-allemand. À ce propos, on a vu le couple Merkel-Hollande sur la mer Baltique. Ce sont des retrouvailles pour vous ? Au-delà des images, au-delà des déclarations d'intention, ce qui compte, c'est les actes. Aujourd'hui, le couple franco-allemand n'est plus aussi cohérent, aussi fort qu'il l'était autrefois. Et je crois précisément que la mise en scène, en réalité, d'une vraie fausse amitié ces derniers jours montre plutôt une faiblesse du couple franco-allemand. Je crois que le président Hollande avait besoin d'images pour montrer une proximité qui, en réalité, n'existe pas vraiment aujourd'hui. Et pourquoi elle n'existe pas, à votre avis ? C'est plutôt du côté de la France ou plutôt du côté de l'Allemagne ? Je pense que la France prend du retard, encore une fois. Nous sommes aujourd'hui le deuxième emprunteur en euros du monde entier. Et nous serons, en 2015, le premier emprunteur en euros. On a une situation budgétaire qui n'est pas assainie. On a, en réalité, un certain nombre de rabots de dépenses publiques qui sont engagés, mais on n'a pas de modifications structurelles de notre organisation, par exemple, de la sécurité sociale. On n'a pas une redéfinition des missions de l'État. On est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe, la France. Il faut avoir conscience de cela. C'est triste, d'ailleurs, évidemment, d'en être arrivé là. Y compris sur l'Ukraine, puisque les deux chefs d'État ont parlé de l'Ukraine, et la France est quand même en retrait par rapport à l'Allemagne dans ce dossier, manifestement. C'est votre avis ? L'Ukraine, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut s'exprimer avec prudence. Je pense que la diplomatie à l'égard de la Russie ne peut pas se régler uniquement par des communiqués de presse. Ce que je veux dire, c'est qu'il me paraîtrait urgent, je m'exprime à titre personnel, qu'une réunion au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le président Poutine et des chefs d'État européens, et le chef d'État américain puissent se tenir pour que, les yeux dans les yeux, les chefs d'État s'expliquent et s'expriment sur cette question. Il faut prendre garde à ne pas humilier le patriotisme russe. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais, en même temps, naturellement, un certain nombre de décisions du président Poutine ne peuvent être acceptées par la communauté internationale. Simplement, il faut sortir des postures, des communiqués de presse à distance, et je pense qu'une réunion au plus haut niveau des chefs d'État, un sommet sur cette question-là, serait tout à fait nécessaire. Et vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir invité Vladimir Poutine le 6 juin prochain ? Il me semble personnellement naturel que le président de la Fédération de Russie représente son pays aux commémorations du 6 juin 1944, puisque son pays a participé naturellement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas entrer dans un processus de guerre froide. La Russie est là, elle existe. Il faut continuer naturellement à dialoguer avec la Fédération de Russie et avec son président. Et peut-être faut-il que le 6 juin, une discussion s'engage entre le président Obama et le président Poutine. Ça me paraîtrait absolument naturel que ce dialogue soit maintenu. Vous savez, aux pires heures de la guerre froide, un dialogue était sous une forme ou sous une autre maintenu. Il serait quand même abracadabrant qu'en 2014, le président américain, les dirigeants européens et le président russe ne puissent pas se parler en tête à tête de manière directe. Alors, à Villers-Cotteret, le nouveau maire du Front National a refusé de commémorer la journée d'esclavage cette semaine. Une cérémonie a quand même eu lieu. Est-ce que cette décision du maire vous a choqué ? Nadège Puljac, moi je renvoie dos à dos le maire Front National de Villers-Cotteret qui a pris une décision stupide et inutilement polémique et le gouvernement socialiste qui, à mon avis, en fait un peu trop sur cette question. Voilà. Moi, je pense que Villers-Cotteret est une commune absolument respectable. Enfin, c'est une commune sur 36 000. C'est d'abord un choix communal déplorable, en effet, que celui qui a été fait par le maire de ne pas participer à cette commémoration. Mais je pense qu'on a besoin, dans le débat public, d'apaisement. Je ne suis pas sûr qu'il était nécessaire, par exemple, qu'un membre du gouvernement de François Hollande se déplace à Villers-Cotteret pour quasiment manifester contre le maire de cette petite ville. Prenons garde à ne pas diviser les Français, à ne pas rouvrir les plaies de l'histoire en permanence. Alors, vous dites pas diviser les Français, mais avant ta question, Shlomo, M. Mariani, qui est un député de votre parti, lui, il a quand même contribué à diviser les Français avec son tweet, son fameux tweet de cette semaine, en disant que ce qui s'était passé avec Boko Haram déculpabilisait l'Occident de l'esclavage, sur la question de l'esclavage. Je suis allé voir Thierry Mariani, qui est au même étage que moi à l'Assemblée nationale, et je suis allé lui dire très gentiment qu'avant de tweeter, il fallait tourner plusieurs fois son pouce, à défaut de tourner sa langue. Alors, vous avez apporté votre livre avec vous, ce qui est plus commode pour nous. Donc, la question MyBook, c'est un site d'information littéraire, et en partenariat, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, je viens de finir de lire, je le montre à la caméra de la RCJ, la biographie de Myrène Gorbatchev par Bernard Lecomte, chez Perrin, ça se lit comme un roman. On en apprend beaucoup sur deux choses, sur la vie partisane au sein du Parti communiste d'Union soviétique, c'est assez intéressant, et puis surtout, ça nous rappelle des événements qu'on a vécus, étudiants, ou peut-être pas étudiants, la chute du mur de Berlin, c'est un roman biographique, si j'ose dire, ça se lit vraiment très, très, très bien, et ça rappelle aussi, je fais le lien avec notre discussion sur l'Ukraine, qu'il ne faut pas humilier la Russie. Absolument, et Bernard Lecomte, qui est un très bon biographe, et qui avait fait une biographie de Jean-Paul II, je crois. Absolument, c'est aussi le spécialiste des papes, et puis comme il a toutes les qualités, en plus, il habite en puisé, dans ma circonscription. Merci, Guillaume Larivé, député de Lyon, directeur de campagne de l'UMP pour les Européennes, qui était ce matin l'invité du grand entretien...